Plus que jamais, les marchés financiers sont suspendus aux paroles des banques centrales. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ECO-TV Week. Un discours en début de semaine de Benoît Curé, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, indiquant que la Banque Centrale Européenne allait accélérer son rythme d'achat dans le cadre de son quantité d'easing, a eu un impact significatif sur le marché financier. Effectivement, on a vu une baisse être longue, une baisse de l'euro et une forte hausse de la bourse européenne. En même temps, on a vu qu'il y a peu, les marchés ont été plutôt inquiets par des propos de Janet Yellen, qui avait dit qu'elle s'était un peu inquiète du niveau de valorisation de la bourse américaine. Cette sensibilité des marchés aux propos des banques centrales ne surprend pas. Effectivement, les commentaires, les messages des banques centrales aident les marchés à mieux anticiper l'orientation future de la politique monétaire, des taux d'intérêt donc, mais aussi et surtout influencent l'appétit ou l'aversion des investisseurs à prendre du risque. Actuellement, il semble que cette sensibilité des marchés soit encore plus grande que par le passé. Cela ne nous surprend pas. Effectivement, nous sommes dans un environnement extrême où, au niveau zone euro, l'assouplissement quantitatif était encore inimaginable il y a un an. Et puis, aux États-Unis, on se prépare à un resserrement monétaire, le premier dans le cadre de la normalisation de la politique monétaire américaine. L'implication est une volatilité structurellement plus élevée d'un marché financier. A priori, l'impact sur la sphère réelle, sur l'activité économique, devait être très limité, sachant que les perspectives conjoncturelles sont bonnes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je vous remercie pour votre attention et dès à présent, je vous invite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Merci beaucoup.